Sur l'écran noir de mes nuits blanches, moi je me fais du cinéma. Et sur l'écran noir du Saint-Joseph, au programme cette semaine, Au fait, le Saint-Joseph, c'est quoi ? C'est où ? C'est le cinéma associatif de Sainte-Marie, à Pornic. Mais encore... Un cinéma 100% bénévole, 0% pub, 100% cinéma. Bonjour à tous et à toutes, vous êtes bien sur Jade FM, c'est mercredi 12h30, l'heure de la chronique du cinéma Saint-Joseph. Et aujourd'hui, je reçois Laure et Anne, qui vous présentent les films au programme pour la semaine du 22 au 28 mai. Bonjour mesdames. Bonjour. Anne, c'est vous qui commencez, je pense. C'est moi qui commence par vous présenter un film qui s'appelle Le Déserteur. C'est un film israélien du réalisateur Danny Rosenberg, avec Ido Tako, Mika Reiss et Efrat Ben-Tzur. Le film s'appelle Le Déserteur, et on a entendu en intro Le Déserteur chanté par Moujoudji, mais vous verrez que c'est un titre qui prête à confusion, parce qu'en fait, le jeune Shlomi, qui est le héros du film, ne déserte pas vraiment. Il n'a pas de conviction qui l'empêche de faire la guerre et qui donc le prêterait à déserter. C'est simplement un jeune homme de 18 ans qui fait la guerre un peu contre son gré et qui, un jour, il n'en peut plus. Et il n'en peut plus, c'est amusant, parce que Danny Rosenberg, le réalisateur, a vécu la même chose. Quand il a lancé le film, il a voulu se fonder sur ses propres souvenirs. Il raconte, un jour, je n'en pouvais plus, j'ai voulu m'échapper, j'ai quitté mon poste et j'ai commencé à courir dans le désert, un peu n'importe où. Mais je me suis paumée. Au bout de quelques heures, je suis retombée sur les lumières de ma base militaire. Alors j'ai repris mon poste, ni vu ni connu. Donc Shlomi, lui, il est parti, mais il n'est pas revenu, il a trouvé son chemin et il va cavaler absolument partout. On le voit à pied, en vélo, en voiture, une vraie folie. Ce qu'il ignore, par contre, c'est que l'armée israélienne, elle, elle est persuadée non pas que c'est un déserteur, mais elle croit qu'il a été kidnappé par les Palestiniens. Et donc, en représailles, et pour le retrouver, il lance un commando sur Gaza et un commando sanglant. Dany Rosenberg a opté pour une mise en scène très physique. Ça a demandé sept mois d'entraînement à Hidotako. Et ça a été absolument épuisant pour lui, puisque Rosenberg dit « Hidotako n'a pas arrêté de courir durant les 30 jours du tournage. En se reposant et en dormant très peu, il s'est trouvé à la fin pratiquement dans le même état d'épuisement que le personnage de Shlomi. » Hidotako est vraiment extraordinaire. Certains considèrent que c'est un mix entre Alain Delon et Buster Keaton. Oui, en effet. Alors, un petit mot plus grave en conclusion, pour dire que le film est donc sorti en octobre 2023. Et le 7 octobre 2023, Dany Rosenberg arrivait au Festival de Busan en Corée du Sud pour présenter son film le lendemain. Il a appris les nouvelles en arrivant à l'aéroport. Le film résonne vraiment des mêmes noms, des mêmes mots qu'on entend encore aujourd'hui en boucle. La réalité peut tristement dépasser la fiction. Donc, des paysages de Gaza, j'imagine, qu'on a échangé entre-temps. Laure, c'est à vous, je crois. Oui, pour vous parler d'un film de Jawad Rallid qui s'appelle « Amal, un esprit libre ». Un esprit libre. Alors, ce film, d'abord, c'est tout public avec avertissement. On se trouve dans un lycée à Bruxelles. Et il faut savoir qu'en Belgique, l'enseignement religieux est obligatoire dans les lycées, sauf si l'élève se déclare athée. Donc, dans ce lycée, il y a un professeur de religion musulmane avec des idées assez intégristes. Il y a également une professeure de littérature qui est absolument passionnée, qui veut ouvrir l'esprit de ses élèves, leur donner l'esprit critique, les aider à réfléchir, etc. Mais, dans sa classe, il y a beaucoup de lycéens qui ont subi l'enseignement de ce professeur un peu intégriste et qui sont en train de harceler une jeune élève qui s'appelle Monia parce qu'elle est homosexuelle et que c'est interdit par la religion. Donc, en réaction à ça, la prof de français va leur faire étudier un poète arabe homosexuel. Et là, les ennuis vont commencer pour elle. Elle est jouée par Lubna Azabal. Elle est remarquable dans sa conviction, mais elle va vraiment subir la sournoiserie, la ruse de Fabricio Rongione qui joue le professeur. Et ce que, en fait, ce que le réalisateur a voulu faire, c'est démontrer la mécanique délétère de l'intolérance, alerter vraiment sur ce qui se passe actuellement dans les lycées. Deux films qui font vraiment écho à l'actualité, qui sont vraiment dans le paysage actuel. Exactement. Anne, c'est Jusqu'au bout du monde ? Jusqu'au bout du monde. Alors, on va remonter un petit peu dans le temps, là. C'est un film de Viggo Mortensen. C'est à la fois un western, un drame et une romance, une histoire d'amour. Les acteurs principaux sont Vicky Kriebs et Viggo Mortensen lui-même. Viggo Mortensen étant un homme qui a beaucoup de cordes à son arc puisqu'il est à la fois acteur, réalisateur, scénariste, producteur, musicien, photographe, peintre et poète. Et en plus, il est américano-danois. Ah oui, c'est un homme plus qu'accompli. Il signe ici son deuxième long métrage. Il est connu déjà comme acteur, mais comme dans son premier film, il signe là encore tout seul, comme il sait tout faire. Il signe le scénario, la réalisation et la musique du film et il interprète le rôle principal. Comme ça, il est sûr de tout maîtriser, peut-être ? C'est sûr. Alors, quel est le sujet du film ? On est dans l'Ouest américain dans les années 1860. Holger Olsen est un immigré d'origine danoise qui rencontre à San Francisco Vivienne Lecoudi, qui est une Canadienne, une femme de caractère, vraiment, qui est superbement interprétée par Vicky Kriebs. Ils vont se séduire mutuellement. Ils sont tous les deux atypiques. Il va la convaincre de le suivre au fin fond du Nevada, dans des conditions plus que rustiques et en plus rejetées par la population locale. Ils arrivent au même à trouver du travail. Lui, il est charpentier. Elle serve dans une auberge. Elle vend aussi les fleurs qu'elle fait pousser dans son jardin. Mais ils ont du mal à joindre les deux bouts. Et donc, quand la guerre de sécession est déclarée, pour gagner de l'argent, il va s'engager dans l'armée en espérant rapporter un magot et en espérant surtout revenir vivant. Donc, Vivienne reste seule dans un environnement plus qu'hostile, un environnement terriblement machiste. Elle est harcelée par le maire, qui est une pourriture, et par le fils d'un de ses amis propriétaires terriens, qui est une brute. Et quand Holger reviendra de la guerre, ils ont été transformés tous les deux. Et il faudra qu'ils apprennent à se connaître, à se reconnaître tellement différent de ce qu'ils étaient au préalable. Vicky Prieps est magnifique. Et Vigo Mortensen, on sait déjà que la vie de cow-boy lui va très bien. C'est un western féministe dont le principal sujet, c'est finalement la lâcheté et la veulerie des hommes face à une Vicky Prieps lumineuse et très, très convaincante. Un western ancien style aussi. C'est un petit peu comme on enfile d'un vieux costume, un vieux peignoir. C'est un western féministe, humaniste, avec des paysages magnifiques. Un western féministe, déjà, ça mérite... Oui, tout à fait. Alors, Laure, on continue avec le film « N'avoue jamais ». Absolument, c'est la comédie de la semaine. Ah, on a besoin un petit peu. Oui, c'est un film d'Yvan Calberac. On a le mari, la femme, l'amant. Votre ville. Par contre, quand on sait que le mari est André Dussolier, qui est un général à la retraite, homme de principe, rigide, quand on sait que la femme est Sabine Azéma, pleine de bon sens et de mauvaise soie expiègle, et quand on sait que l'amant est Thierry Lhermitte, au mieux de sa forme, en plus, quand on sait que la tromperie a eu lieu 40 ans avant d'être découverte, on sait que déjà, on va avoir un scénario très original avec des dialogues super ciselés et des acteurs absolument excellents. Donc, une base classique. Oui, et originale. Et originale. Pas de César en vue, bien évidemment, mais l'assurance d'une heure trente de distraction, de rire, de plaisir, en compagnie d'excellents acteurs. Voilà, c'est ce qu'on attend un petit peu aussi des fois d'une séance de cinéma. On sort avec le sourire. Anne, on continue ? Alors là, on ne sourit plus, puisqu'on passe à Back to Black. Amy Winehouse, tout le monde la connaît. Ce n'est pas précisément le sourire dans sa vie, ni dans ses chansons. Donc, le film, c'est Back to Black, un film qui retrace une partie de la vie d'Amy Winehouse seulement. Vous savez qu'elle est morte à 27 ans. On vient d'entendre un petit bout de Back to Black. Elle a commencé en 2003 en Angleterre, et puis dès son deuxième album, Back to Black, un disque qui lui vaudra une renommée internationale absolument énorme, et qui a été vendu à quelque chose comme 20 millions d'exemplaires. Sam Taylor-Johnson, le réalisateur, propose donc un moment précis de sa vie. C'est le moment où elle enregistre précisément ce fameux album Back to Black. Il a choisi pour interprètes principaux Marisa Bella, Jack O'Connell et Eddie Marsan. On sait que les chansons d'Amy Winehouse sont souvent le reflet de sa propre vie. Je rappelle qu'elle est quand même auteure, compositeure, interprète et guitariste de ses albums. Et elle a écrit Back to Black après une de ses nombreuses ruptures d'Avec Blake, qui est l'amour de sa vie, mais des amours plutôt tumultueuses. Au moment de la chanson, il vient de la quitter pour la énième fois pour retrouver une ex. Et donc, elle est dans le fond du trou. Elle sait qu'elle va repiquer dans la drogue. Et elle écrit Back to Black. Je replonge dans le noir. Donc, je replonge dans la drogue. Marisa Bella a été assez étonnée de recevoir la proposition de Sam Taylor. Elle a commencé par réfléchir un peu. Ce n'est pas évident d'incarner Amy Winehouse à tout pendu parce que c'est elle qui chante. Vraiment, c'est Marisa Bella qui chante. En n'essayant pas de reproduire la voix de Winehouse parce que ça, ce n'est pas possible. Mais en essayant de l'incarner autant que possible. Et puis, elle a eu raison d'accepter parce qu'in fine, vous verrez que le résultat est quand même assez bluffant. Laure, on poursuit donc avec le film Frères. Oui, Frères, c'est un film réalisé par Olivier Casas. Il nous fait découvrir le destin hors du commun de deux frères sur plusieurs décennies. C'est une histoire vraie. Olivier Casas a rencontré Michel de Robert qui était un architecte à l'époque, il avait 70 ans. Et Michel de Robert a commencé à lui parler de sa vie. Quand il était enfant, à 5 ans, avec son demi-frère Patrice, qui avait 7 ans, ils ont été abandonnés par leur mère. Et un événement a fait qu'ils se sont enfuis dans un bois pas très éloigné du village. Et ils ont vécu pendant 7 ans seuls dans cette forêt. C'est impressionnant. Ils mangeaient de la viande crue. Ils ont eu très, très froid. Mais cette proximité, forcément, les a soudés d'une façon incompréhensible pour le commun des mortels. Plusieurs décennies plus tard, ils se retrouvent dans les mêmes conditions, dans une forêt canadienne. Et ils revivent leur passé, leurs secrets, etc. Ils se retrouvent volontairement à nouveau dans une forêt ou c'est un concours de circonstances ? Patrice quitte tout et Michel sait qu'il est le seul à pouvoir le retrouver et ils le retrouvent dans cette forêt canadienne. Sans trop dévoiler le film. Non. Ok. En fait, le réalisateur a construit son film en deux temporalités. L'enfance, d'abord, et puis, la maturité. Il y a des flashbacks. Yvan Attal et Mathieu Kassovitz sont les deux héros. Yvan Attal étant Michel, Mathieu Kassovitz, Patrice. Ils sont remarquables tous les deux. On peut aussi citer les enfants qui émeuvent beaucoup dans leur situation. Ce que voulait faire Yvan Casas, c'est nourrir surtout la partie adulte. Au-delà de l'accelération qui peut être suscitée par ces deux enfants qui vivent seuls, etc. Il avait vraiment envie de montrer ce lien incompréhensible pour tous qui unissait les deux frères. Est-ce que cette situation a généré comme un personnage ? C'est vraiment... Moi, j'ai voulu aller un petit peu plus loin. j'ai écouté deux ou trois interviews de Michel de Robert qui, bien sûr, à la sortie du film, a beaucoup parlé dans les médias. On ne peut pas imaginer ce qui s'est passé pour ces deux êtres. Donc, frère ? Un film qui décrit une histoire vraie, réelle. Anne, on continue ? Eh bien, on va terminer, je crois. Alors, on termine en beauté avec la comédie française. Le Saint-Joseph a déjà retransmis en différé le spectacle de la comédie française. On a eu la chance de le voir déjà en direct une fois. Pour ceux qui n'ont pas pu le voir, il y a eu une occasion de se rattraper. C'est le 27 mai à 14h30. Macbeth est la plus courte tragédie de Shakespeare, mais c'est aussi une des plus populaires, malgré sa noirceur, parce que c'est quand même pas gai. Il est très rare qu'une femme s'attaque à la mise en scène de Macbeth. C'est presque toujours des hommes qui l'ont fait, pour des raisons assez évidentes. D'ailleurs, c'est tellement viril, tellement dur. Elle, elle a apporté un éclairage nouveau parce que, pour la première fois, elle donne le premier rôle à Lady Macbeth et pas au général Macbeth. C'est donc un regard beaucoup plus féminin et en plus, dans la pièce de Shakespeare, il y a une trentaine de personnages. Elle est la guée ferme puisqu'elle n'a gardé que huit personnages en tout. Donc, c'est une mise en scène qui est très intéressante, qui est très radicale, très abstraite, presque mystique. L'atmosphère est lourde d'un bout à l'autre. On ne voit pas une éclaircie. La mort est partout, malgré tout. C'est un spectacle magnifique et fascinant avec une prestation remarquable de Julie Sicard. Donc, la comédie française le 27 mai, 14h30. Donc, c'est un petit peu sur le même principe que des opéras qui sont retransmis au cinéma. Là, c'est un spectacle. Sauf que les opéras sont toujours en direct, alors que pour la comédie française, on le fait une fois en direct et une fois en différé après. D'accord. Au moins, on a la possibilité d'aller à la comédie française de Sainte-Marie. Merci beaucoup Anne et Laure. Donc, on vous retrouve la semaine prochaine, bien sûr, puisque la chronique du cinéma Saint-Joseph, c'est tous les mercredis à 12h30. N'oubliez pas d'aller au cinéma si on a un message à faire passer. Tout à fait. Et voilà. Et au revoir. Et merci. A bientôt. A bientôt. Au cinéma.